bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous et bien je vous retrouve alors je fais la même vidéo j'ai fait plusieurs vidéos même jour donc c'est pourquoi vous verrez habillé de la même façon mais voilà je vous retrouve pour vous parler de masques alors les masques que j'ai essayé et masques à venir alors d'une part je voudrais vous parler du masque luxe et sans part en premier le masque luxe c'est un masque je m'assois mieux qui vient de sortir alors il se présente comme ceci je vais mettre mes lunettes pour pouvoir vous dire des choses sans dire de bêtises le splendieuse il s'appelle splendieuse pardon splendieuse voilà c'est ce masque là alors il se présente en boîte et dedans vous avez six pochettes six masques donc six masques le prix est un 29,90 on va dire 30 euros ça sera mieux puisqu'il y en a 6 ça fait 5 euros ça fait 6,30 oui c'est ça ça fait 5 euros le masque moi je l'ai eu à l'unité et je suis contente parce que j'aime bien essayer avant d'acheter je l'ai payé 4 euros ou 95 je pense pour pas dire 5 euros donc voilà ce que j'en ai pensé au point de vue des coupes par vous savez il s'arrête là à part les masques martini j'en ai pas vu beaucoup qui prolonge le coup donc mais il se pose comme tous les masques en tissu en tissu enfin sorte de papier un dedans il y à la rose de porcelaine je pense que c'est une rose de porcelaine crocus blanc et vitamine c alors il est prévu pour être anti tâches donc moi je n'ai pas de tâches de peau donc je n'ai pas vu les faits anti tâches et c'est évident mais il est aussi mais il on va dire qu'il homogénise le teint oui quand effectivement il ya des tâches ou des variations de de ton de peau mais il est censé aussi dans ce cas là donner de l'éclat d'accord donc moi je les juger davantage sur l'éclat qui pouvait me donner je n'ai pas pensé hydratation ni port de peau resserré ni tonification j'ai jugé sur l'éclat et non je n'ai absolument pas trouvé du tout qu'il me donnait de l'éclat alors la vitamine c c'est anti ride aussi ainsi l'un des plus puissants anti ride donc bon et c'est un masque et donc ça fait du bien la peau ça hydrate c'est toujours très agréable d'avoir un tissu de sérum sur la peau parce qu'effectivement la peau elle absorbe je vous disais pendant 20 minutes et tout ce qu'elle absorbe si on n'est pas des produits qui sont contraires à son type de peau ça lui fait du bien sauf que souvent un masque peut donner justement un éclat qui ne dure pas dans un temps énorme mais qui fait un coup d'éclat et la sincèrement moi sur ce masque là je ne l'ai pas du tout trouvé donc dans les ingrédients bon ben j'ai cherché les ingrédients 85% d'origine naturelle c'est pas un masque bio d'origine naturelle et il n'y a pas de parabènes donc d'accord voilà sinon j'ai cherché les ingrédients vraiment pour trouver j'ai pas trop trouvé moi 4 euros 90 j'ai trouvé dans la pharmacie et pas 4 euros 95 donc voilà j'ai pas grand chose à dire tout pour tout type de peau bah oui c'est pour les peaux qui ont des tâches donc en principe c'est des peaux matures quand même je sais qu'il existe un sérum aussi avec ce ce chose là c'est une nouvelle ligne splendieuse splendieuse moi je sais pas si vous l'avez essayé le masque il n'est pas sorti depuis depuis il est sorti depuis peu donc il n'y a pas beaucoup d'avis même sur beauté test et voilà moi je suis pas je suis pas ébloué quoi c'est pas un masque que je vais racheter je rachèterai peut-être une fois pour réessayer pour voilà mais franchement quoi je trouve pas vraiment beaucoup de défaits mais je n'ai pas de tâches sur la peau j'ai essayé celui de sans part alors sans part c'est le masque tissu qui s'appelle au secours voilà donc c'est vraiment carrément le masque hydratant hydratant il est très bien très bien coupé par mois pour mon visage il était parfait en tout cas je l'ai beaucoup apprécié autant celui celui-ci m'avait piqué un petit peu mais ça c'est dû à la vitamine c je pense c'était pas grave en soi ma peau n'était pas du tout rouge mais on sentait les clés actifs vitamine c ça agit aussi sans part c'était très doux c'était un moment douceur c'était très très agréable celui ci aussi pour la pause par contre effectivement donc les ingrédients j'ai trouvé des choses qui veulent et qu'ils veulent absolument rien dire comme par exemple la lentille lyphera coulé pas moi je connais pas du tout et un peu plus loin il y a marqué caviar vert ça ne me dit pas plus donc voilà il n'y a pas non plus de parabènes dans celui là par contre au point de vue effet sur la peau moi j'ai trouvé qu'il m'avait donné un grand coup d'éclat ma peau était très hydratée mais ils disent aussi que 20 minutes à trois minutes de pause à celui-là l'autre c'est 15 minutes l'autre il faut masser le sérum là aussi il faut masser le sérum après le sérum qui reste sur la peau et moi j'allais trouver vraiment le masque sans part top j'ai vraiment beaucoup aimé alors au point de vue prix il fait attendez que je ne vous dise pas une bêtise 19 euros lui il y en a trois donc si je calcule bien ça fait plus de 6 euros 6 euros 30 donc il est un tout petit peu plus cher que le nus alors il n'est pas pour les tâches de peau il est pour les peaux matures les peaux mixtes qui ont besoin d'hydratation qui ont besoin de retrouver des éclats qui ont besoin avant les fêtes d'avoir un coup de fraîcheur énorme et moi je le trouve très bien donc effectivement c'est un masque que vous pouvez très bien faire la veille d'une cérémonie la faire le soir et masser après bien le sérum qui reste sur la peau et allez vous coucher je suis sûre que le lendemain vous trouverez aussi votre peau super ça c'est dommage de vous maquiller juste après la pose d'un masque tissu ce serait dommage parce qu'effectivement on vous dit qu'il faut masser le produit qui reste et dans ce cas là votre maquillage à mon avis sera pas top parce que la peau va un peu briller tout ça c'est pas content donc ces masques là ça sert moi je trouve que c'est encore mieux de les appliquer le le soir la peau continue à avoir le sérum sur elle et elle est contente et elle prend ce qu'elle veut et puis le reste elle ne prend pas c'est votre briller qu'il aura mais de toute façon vous risquez d'avoir une très belle peau le lendemain et comme vous maquiller si c'est pour noël ou une fête après vous aurez le temps effectivement de remettre vos crèmes etc et vous aurez plus de résultats un masque rapide c'est un masque crème quand on fait le matin ça c'est pas pareil quoi parce qu'en plus on enlève la crème on la laisse pas masser moi je ne laisse jamais un masque crème je le garde pas pour maquiller après je préfère mettre mes soins ma peau est beaucoup plus belle si je pratique comme ça voilà mais souvent en institut d'ailleurs on vous dit qu'on vous maquille pas après un soin parce que la peau continue un petit peu à travailler un petit peu avec les actifs qu'elle a eu donc c'est mieux d'aller c'est bien respirer et bien profiter de son soin un maximum j'ai encore mon collier de travers c'est fou ça m'énerve j'ai même mis à l'arrière voilà donc je voulais vous parler maintenant d'un colis que j'ai reçu des masques des masques baléa dont je vous avais parlé et que je vais bientôt vous mettre en cadeau aussi donc je vais quand même vous les présenter alors celle-ci je vous le présente plus parce que c'est le QDIS alors QDIS c'est un masque anti-âge le QDIS c'est un principe anti-âge qui veut dire je ne sais pas trop quoi non plus mais qui est effectivement beaucoup dans des crèmes etc le QDIS pour les rides et la tonification en tout cas c'est un masque qui est en crème qui est en on peut on le sert en deux fois ça c'est un excellent masque très très amiable et donc je l'ai recommandé évidemment avec aussi cette série d'ampoules qui étaient appliquées le soir ce sont des petites ampoules un petit contenu dans des ampoules en plastique je sais pas si c'est du plastique ça m'étonnerait mais enfin un espèce de petit en petit patch très facile à utiliser les ampoules sont géniales et le masque il est super ça fait un produit top vraiment excellent donc voilà donc je remets ça parce que voilà je range mes petites bien comme il faut j'ai pas recommandé mais moi j'avais adoré le masque peel off mask voilà peel off mask non c'est pas celui-là voilà peel off mask c'est un baléa et ça c'est un peel off c'est un grand coup d'éclat il faut pas avoir la peau sensible il faut pas avoir une peau très sèche mais c'est un super coup d'éclat ce n'est pas du tout bonne hydratation ça peut tonifier la peau et ça lui donne un coup d'éclat c'est le masque à faire on n'a pas eu le temps de se préparer on a une petite heure avant de sortir le soir et bien un masque peel off comme ça c'est un coup d'éclat immédiat qui est très très intéressant ça va apporter des vertus énormes à la peau juste pour donner un petit coup de bonne mine voilà donc le voilà j'ai repris ce masque là je l'avais pas essayé je le connais pas c'est totemère masque alors là si je prends pas mon petit papier je ne veux pas vous retrouver ce que j'ai trouvé moi alors le le boue voilà boue mère morte c'est écrit en allemand je suis pas plus douée en allemand qu'en anglais alors ça c'est un masque il y a des minéraux donc oligo éléments qui nettoient aussi bien la peau de l'aloe vera qui apaise qui hydrate mais qui apaise l'aloe vera seule elle est difficile avec l'aloe vera moi quand on dit qu'elle hydrate beaucoup l'aloe vera j'en doute parce que c'est très aqueux et il y a une combinaison mais bon si certains l'aiment bien moi aussi je l'aime bien mais pas toute seule donc il y a de l'aloe vera il y a de l'estrait de camomille qui nourrit et apaise et ce masque est végétalien donc ça veut dire que il n'a pas de produit d'origine animale je crois donc en tout cas moi je vais l'essayer je le connais pas je l'ai jamais utilisé je ne le connais pas donc je vais l'essayer et je suis toute contente ah oui j'adore ces masques là sont des masques à 45 centimes le masque je vous assure que franchement il va bien mieux que tous les masques moi que j'ai essayé en France quoi que ce soit diadermine il faut aller dans ces prix là quoi alors qu'est-ce qu'on a dans ces masques là les masques coréens je suis pas une adepte moi je suis pas non je laisse ça au plus jeune je pense mais moi je suis pas convaincue ça j'en ai essayé quelques-uns et j'ai pas trouvé vraiment que c'était des masques qui avaient rendu quelque chose donc à la limite mais en plus cher on pourrait trouver chez Nivea chez Diadermine chez Barbara Gould je sais pas beaucoup plus cher en tout cas chez Rico chez Pierre Rico oui c'est ça Dernière Jouvence moi c'est de mon produit Dernière Jouvence moi j'aime bien Jouvence parce qu'il est à base de merde mais voilà et encore ils sont moins chers et ben ils sont moins chers et sincèrement je trouve qu'ils donnent plus d'effet sur la peau Alors ça c'est un masque qui s'appelle alors je vous dis pas le nom d'accord alors celui-ci c'est un masque hydratant masque hydratant il détend il est polirine il y a du beurre de karité dedans qui apaise de la papaye qui hydrate la papaye elle a un effet un léger effet peeling alors la peeling attention gommage on va dire voilà ça sera mieux et donc de nettoyer un petit peu la peau en même temps qu'elle va hydrater on peut faire les deux et donner un très bel éclat moi je crois que ce masque là peut être intéressant je ne sais pas je ne l'ai pas essayé mais en tout cas je vais essayer un autre masque j'ai acheté le baléa miq indé pas miq masque ben simplement c'est facile miel et non lait et miel masque alors moi j'aime beaucoup le miel sur la peau sauf que le miel directement sur la peau moi a un côté comédogène que je n'aime pas je n'ai pas un peu dilaté sur des endroits divers de mon visage et quand je mets du miel eh bien quand je me regarde à la glace on ne s'y sent pas forcément le même jour parce qu'il faut que ça s'oxyde aussi mais deux ou trois jours après je me rends compte que j'ai un ou deux petits points noirs que je n'ai pas autrement avec mes produits cosmétiques à moi donc c'est pour ça que je ne mets pas de miel sur mon visage mais là le miel il est effectivement traité d'une façon à ne pas être comédogène donc c'est différent et là on me dit quoi pour celui-là masque miel il y a du lait d'amande dedans moi j'adore le lait d'amande parce que c'est comme le lait de coco c'est très bon pour l'élasticité le miel d'acacia qui hydrate évidemment qui apaise qui peut aussi avoir un rôle ben apaisant qu'est-ce que j'allais dire c'est ça que je cherchais et il y a de la vitamine E donc de toute façon la vitamine E c'est aussi un anti-âge et c'est aussi bon pour les peaux sèches avec le milk et le miel pour une peau sèche elle devrait être gâtée aussi avec ça donc voilà je ne connais pas mais je vais l'essayer et déjà je me dis que l'odeur doit être assez somptueuse quoi j'adore donc je vais l'essayer et puis j'arrive à la fin de mes masques j'ai pris celui-ci qui est la place que j'ai pu traduire sur google quelque chose qui est très bien noté c'est le Perlens Over Masque alors celui-ci qu'est-ce qu'il a dedans ? j'ai marqué ça où ? Perlens alors c'est la perle noire de Tahiti ils ont été dans un masque à 45 centimes chercher de la perle noire de Tahiti et là vous voyez ils sont forts ces allemands ils sont très forts ces allemands donc voilà il y a des minéraux en tout cas parce que les perles noires de Tahiti ont des minéraux il y a du beurre de karité dedans il y a une huile des huiles végétales du panthénol et c'est tout c'est pas mal avec la perle noire quand même donc je ne sais pas quelle couleur il a je pense qu'il doit être blanc mais il est à utiliser différemment celui-ci il ne faut pas le rincer il faut garder le produit donc c'est ce que je vous disais c'est plus un masque à faire à mon avis le soir quand la peau peut bien absorber tout le reste du produit et dès ce soir allez top tout de suite ce soir ça sera mon masque voilà je garde les choses où vient marquer le produit et se détache en plus hyper facilement vous voyez c'est vraiment très très agréable nous j'ai encore un masque j'ai celui-ci BOTY EFFECT POWER MASK alors power moi j'avais compris que c'était de la poudre mais voilà Steven John bon vous lisez mieux que moi alors c'est comment ça c'est un tube un tube et c'est de la crème dedans alors le BOTY EFFECT il y a de la vitamine E du beurre de karité de l'extrait anti-âge alors ça extrait anti-âge mes amis qu'est-ce que ça veut dire donc on va leur faire confiance puisqu'on aime bien ces masques là donc appliquer sur le visage et le cou laisser diminuer puis rincer donc voilà donc là je pense que j'en aurais pour 6 ou 7 fois au 10 même donc c'est un masque qui doit coûter je ne sais pas combien il coûte 3,95 3,95 ce masque là tous les autres masses sont à 0,45 centimes et les deux 0,45 centimes les capsules sont à 0,95 centimes celles que je vous ai montré et je me suis acheté d'autres capsules alors je me suis acheté cette capsule là Hogan Cossentrate voilà c'est toujours baillant ça ce sont des petites gélules pour le tour des yeux alors j'ai vu que c'était très bien alors je pense qu'il faut absolument pas à nous qui sommes à l'anti-âge oublier parce qu'on a en quoi ça oublier de mettre une crème hydratante autour des yeux je pense mais on dit que c'est parfait donc il n'y a qu'une seule solution c'est heureux que j'essaye donc ce soir donc j'ai vu le site donc je sors je sors donc j'en ai pris une petite dose parce qu'en plus il y aura aussi des petits cadeaux donc comme il y a des petits cadeaux évidemment j'en ai acheté beaucoup et puis j'ai acheté un autre une autre série d'ampoules comme ça ça m'en fait trois en tout avec les celles-là donc ça m'en fait trois en tout là celle-là c'est je vais vous laisser lire voilà concentrate là ça je sais bien prononcer je suis bonne pour le dire ça concentrate oh c'est bon c'est très bon mais c'est un extrait d'huile d'olive je crois alors je vais essayer de retrouver où je l'ai noté parce qu'il y a un avis négatif quand même c'est qu'il paraît qu'elle sent très très fort l'huile d'olive donc attention quand même nos marines parce qu'on va y dégoûter alors si je vois Hogan ah oui alors je ne sais pas dire ce qu'elle contenait à celle-là de la vitamine E bah oui pour les rides des extraits de thé vert des congestionnants parfait de l'huile d'onagre alors il y en a qui disent l'onagre d'autres c'était de bourrache donc je sais pas je sais pas lire là non je sais pas lire l'allemand donc de toute façon en plus l'onagre ou la bourrache c'est une huile anti-âge et de la prêle excellent aussi pour les cernes l'huile de maïs ça je... mais ça peut être... l'huile de maïs ça a tendance à réduire un petit peu à réduire, à resserrer un petit peu la peau donc c'est pas mal aussi cernes et poches des acides gras essentiels évidemment grâce aux huiles et c'est végétalien aussi mais tous les produits que j'ai eus sont végétaliens donc voilà à essayer et ceci... bon donc les derniers Fush Ticken Concentrate alors... Fush Ticken Concentrate voilà c'est un puissant hydratant et je dirais nourrissant avec l'huile d'olive ça je sais pas pourquoi j'ai été me chercher ça moi j'ai pas une peau sèche on va voir hein vitamine A et E excellent huile d'olive riche en acides gras insaturées bah oui c'est l'huile d'olive elles sont très fort l'huile d'olive et c'est pour les peaux sèches c'est pas pour le tour des yeux ça hein c'est pour le visage et c'est pour les peaux sèches mais je l'avais douté parce que j'en ai pris deux quand même voilà ça... ça va aller donc voilà voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ces trois masques là donc sans pas Nuxe et Valéa voilà et bien écoutez j'espère que ma petite vidéo va vous intéresser en tout cas celles qui vivent en Allemagne ou près de leurs frontières faut pas hésiter vraiment j'en suis convaincue moi j'en ai essayé que trois pour l'instant mais vous verrez dans les commentaires qu'il y aura certainement des tas de personnes parce qu'on est on est si nombreuses à les avoir essayé et je n'ai pas encore vu de trucs vraiment hyper négatifs donc c'est excellent à mon avis bon et puis pour les autres qui peuvent pas aller aller en Allemagne c'est vrai que c'est plus compliqué vous pouvez vous les procurer sur Ebay ils sont plus chers mais ils restent quand même raisonnables comme prix ça c'est sûr moi je ne peux pas acheter en grande quantité et vous les renvoyer parce qu'on m'a posé cette question là en disant mais toi Nicole est-ce que tu pourrais pas en acheter 100, 200, 300 et puis tu nous en envoies quand on te les commande ça va être compliqué quoi ça va être compliqué si vraiment il y a une demande je le ferai mais c'est 0,45 centimes donc ça va quand même me donner du travail pour les envoyer ça c'est sûr donc il faudrait aussi que vous payez le port si vous les commandez vous allez payer le port aussi et voilà ça va me demander quand même c'est simplement à moi que je pense est-ce que j'ai vraiment le temps de le faire je ne suis pas trop sûre que de ça donc s'il y avait vraiment une grande demande à la limite je me prendrais peut-être 5 centimes par masque de plus je ne sais pas en tout cas vous me dites ce que vous en pensez et puis on peut réfléchir à ça mais comme ça je dirais que ce n'est pas facile non plus quoi bon enfin je vous souhaite une très très bonne journée et je vous embrasse bien fort merci je vous souhaite Sous-titrage FR ?